Musique 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 Une autre chose qui a été éthiopienne a été venu, il a eu un problème technique sur le moteur Le moteur a pris saffara Il a fait une procédure et il a été en toute sécurité les pompiers ont fait un travail pour faire saffara pour avoir un travail pour faire saffara pour faire saffara parce qu'il n'y a pas une enquête pour continuer Les passagers, les compagnies ont fait un travail parce qu'il n'y a pas de procédure Il a été formé pour vous donner les moyens de vous former régulièrement pour faire des exercices donc c'est normal c'est régulièrement pour sauver des vies humaines sauver du matériel et nous sommes au centre central Un Boeing 767 Pian Air Line a décollé de Dakar hier matin aux alentours de 8h30 et après son décollage il a subi un feu moteur Le feu moteur a été maîtrisé par l'équipage le commandant de bord a éteint l'incendie avec le système d'extinction de l'avion et ensuite a fait demi-tour pour se reposer sur l'aéroport ce qu'on appelle un QRF dans notre jargon L'avion a coordonné avec la tour de contrôle avec le contrôle aérien et les pompiers d'aéroport il s'est ensuite posé sur la piste et a dégagé sur un des taxiways où l'attendait les pompiers de l'aéroport en coordination avec la tour et les pompiers le commandant a demandé une extinction pour préserver l'appareil et ses passagers et donc les pompiers ont procédé à cette extinction et qui s'est passé dans de très bonnes conditions donc nous avons entendu des choses qui ne reflètent pas la réalité et nous le déplorons car nous sommes vraiment très heureux du dénouement de cet accident malgré le feu grâce à la maîtrise et au sans-froid de l'équipage et grâce au professionnalisme des équipes qui sont sur l'aéroport le contrôle aérien les pompiers mais aussi les équipes d'assistance et du gestionnaire tout s'est bien passé pour sauver cet appareil et préserver les 90 vies qui étaient à bord ensuite les passagers ont été pris en compte et en lien avec la compagnie éthiopienne ils ont été soit réacheminés dans l'après-midi par d'autres vols soit ils vont reprendre un avion aujourd'hui je pense après avoir séjourné à l'hôtel une enquête est en cours et ce sera Ethiopian Airlines qui pourra répondre à cela à l'heure 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 à l'heure